Je m'appelle Mirabelle Sanou, j'ai 24 ans et je suis née à Marseille et je suis en Ile-de-France depuis octobre à peu près où je poursuis mes études en alternance, en communication. Je fais de la communication en fait, ça se voit. Votre intérêt à cette élection ? Je me suis inscrite pour devenir Miss Burkina France, tout d'abord pour me rapprocher de la communauté burkinabé, parce que je pense que c'est important d'être proche de sa communauté. J'ai découvert le Burkina Faso cet été et vraiment ça m'a laissé un très bon souvenir donc j'ai envie d'être encore plus proche des burkinabés par ici, c'est pour ça que je le fais tout d'abord. Ensuite c'est pour honorer mes parents qui m'ont bien faite je pense aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur donc si j'arrive à être Miss Burkina Faso ce sera une fierté pour eux donc je suis contente. Vos atouts et qualités ? Alors mes qualités, il y a tout l'aspect relationnel, je suis très sociable, j'aime beaucoup échanger avec les gens donc j'aime les gens. Ensuite je suis audacieuse et persévérante et j'ai beaucoup d'ambition. Et vos défauts ? Je pense que mon plus gros défaut doit être que j'ai un petit peu parfois trop l'esprit de compétition. Voilà. Votre passion ? Alors mes passions, j'ai fait beaucoup de basketball pendant mon enfance jusqu'à mes 18 ans, 19 ans à peu près et puis depuis que j'ai arrêté je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la musique. C'était déjà là avant mais depuis que j'ai arrêté finalement je me suis rendu compte que je chantais tout le temps, j'écoutais tout le temps de la musique. D'ailleurs au basket j'ai des amis qui m'appelaient le dudebox. Donc la musique c'est vraiment mon passion. Voilà. Voilà. C'est ma passion. La musique, la danse, tout ce qui va avec la musique. Voilà. Votre rêve ou projet ? Mon objectif c'est d'être à la tête j'ai envie de dire d'une boîte qui marcherait assez bien pour aider des associations. Voilà. J'ai pas encore décidé dans quel domaine. J'étudie la communication mais j'aime bien le commerce aussi donc je verrai en temps voulu. Mais pour l'instant c'est juste l'idée d'avoir une boîte qui marche assez, qui puisse faire le lien entre la France et l'Afrique et qui marche pour pouvoir aider les gens. Voilà.